Mérinos d'Arles, c'est la race des grands transhumances par excellence. C'est elle qui, à l'époque de la transhumance à pied, a parcouré de 504 à 300 km pour aller dans les alpages l'été. C'est une race qui est très rustique, avec une laine qu'on qualifie de laine la plus fine d'Europe. C'est un animal très grégaire et c'est aussi une bonne marcheuse. C'est un animal plutôt léger, ce qui lui permet de crapahuter pas mal la montagne. Je sais que je t'embête. Ce que je fais, c'est qu'à peu près 10 jours avant le salon, je commence à les rentrer dans le bâtiment pour les habituer un peu déjà à leur changer la nourriture, puisqu'ici ils sont nourris au foin, alors que chez moi ils sont plutôt nourris à l'herbe, pour leur faire une transition alimentaire. Et puis aussi, un peu plus les habituer à nous voir, même s'ils sont habitués à nous voir, mais avoir un peu plus de monde et du mouvement. Donc ici, je dirais que le plus gros stress, c'est effectivement le bruit ambiant et la luminosité permanente. Merci.